On va essayer de parler aujourd'hui de Vachem de la suga, la grande suga qui s'appelle le mitzvah Abba Avera, une mitzvah qui a été faite à travers une Avera, que ça remplace sous la mitzvah dans beaucoup de cas. On ne peut pas parler de cette suga sans, on ne peut pas passer ses dépines sans parler de cette suga, c'est les dépines principaux dans tous les chats. Quand on parle de mitzvah Abba Avera, on nous ramène ici au début du troisième péril de la suga, c'est ici que ça se passe, cette suga de mitzvah Abba Avera. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, on va juste voir ce qui concerne une suga qui a été volée et des arbas minimes qui ont été volées. On est au premier moment dans le timet de Tavrèche la Medzayin, dans le choukha d'Arukh et le gémel. Le choukha d'Arukh va nous donner plusieurs exemples d'une suga qui a été volée et on va voir que beaucoup de fois, on ne fera pas fonctionner cette arachat de mitzvah Abba Avera à cause de plusieurs raisons. Comme on va le voir dans le choukha d'Arukh, dans le mishnabura, dans le biur Alaha, etc. Alors premièrement, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une suga de quelqu'un d'autre? Donc premier cas qu'on peut considérer ça comme une suga volée, c'est quand je rentre dans la suga de quelqu'un d'autre sans permission, est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou non? Est-ce qu'on considère ça comme une suga volée qui est une mitzvah Abba Avera? Alors le mishnabura, il va nous dire qu'ici, il y a une règle générale qui nous dira qu'en général, on sait qu'il y a une permission. N'importe quel juif, il a envie, il est d'accord qu'on fasse de la mitzvah Abba Avera avec son argent, avec ses objets. C'est la raison pour laquelle quand je n'ai pas de tifilin par exemple, je pourrais rentrer dans le tifilin, utiliser des tifilins de quelqu'un d'autre sans permission, bien sûr en faisant attention à ne pas les abîmer, mais quoi qu'il en soit, je sais que de manière générale, si ce n'est pas écrit clairement sur les tifilins que la personne est intéressée qu'on n'utilise pas cette tifilin, on dit qu'un ben israël, un juif, il est intéressé qu'on fasse de la mitzvah Abba Avera avec son argent, et donc j'ai le droit d'utiliser cette tifilin, son talit, en le repliant bien quand j'ai fini. Et c'est la raison pour laquelle aussi dans le sukkah, ce sera la même halakha, de manière générale, je peux rentrer dans le sukkah de quelqu'un d'autre, donc c'est quelque chose que non seulement ce n'est pas une mitzvah Abba Avera, mais en plus de ça c'est permis, c'est une permission, je peux rentrer dans ce sukkah pour pouvoir prendre un petit repas et ressortir, et le Mishnabura il va dire qu'à condition qu'on sait que cette personne-là il est partie, il n'est pas ici pour qu'on puisse lui demander sa permission, et aussi de peur que s'il se trouve dans les parages, on a peur qu'il va revenir dans sa sukkah, il ne sera pas content qu'il y a quelqu'un là-dedans, ou bien il voudra manger son repas et il sera gêné de le faire sortir, et donc ça va le déranger, donc il sera maquillible. Tant qu'on sait qu'on est sûr que cette personne-là, il est mochel, il est d'accord, alors on peut le faire. On peut bien sûr recevoir une permission de sa femme, une permission de ses enfants, ce n'est pas évident, à moins que ses enfants, ils ont dit clairement qu'au nom de de manière générale c'est quelque chose de permis, ou bien il y a une autre exception, c'est dans un cas où il a une très très belle sukkah qui est très chère, avec des tapis ou des fauteuils qui sont chers à l'intérieur, et que là on dira qu'apparemment c'est pratiquement sûr qu'il est maquillible et qu'il n'est pas d'accord, dans ce cas-là on ne rentrera pas dans cette sukkah-là. Autre exemple de sukkah qu'on peut considérer une sukkah qui a été volée, c'est quand j'utilise un terrain, le terrain de quelqu'un d'autre, donc je construis ma propre sukkah avec mes fauteuils, mon skrach, sur le terrain de quelqu'un d'autre, alors ici c'est déjà problématique, c'est que c'est, alors le shokhanouk il va nous dire qu'on ne considère pas ça comme une mitivah be'a vera, pourquoi ? Parce qu'ici aussi on a une règle générale, une règle d'une mamanote qui dira que karka enamikzelet, c'est-à-dire un terrain c'est quelque chose qui ne se vole pas. Techniquement je ne peux pas voler un terrain, je ne peux pas le prendre chez moi à la maison ou le mettre dans ma poche. Donc un terrain c'est quelque chose qui ne se vole pas et donc même si j'ai squatté dans un terrain en fait, ça ne s'appelle pas, ça s'appelle la vera, point de vue à vera bien sûr c'est du vol, mais ça ne s'appelle pas du vol, ça ne s'appelle pas du vol dans le sens que je me suis approprié quelque chose de quelqu'un d'autre et que maintenant j'utilise tout ça pour faire une mitivah et on dit que cette mitivah est une mitivah barba vera, ça c'est non parce que le terrain n'est pas volé, il reste tout le temps dans la propriété du premier, même quand il y a une personne qui se l'est appropriée, il n'y a pas eu de changement ici de baaloute et donc dans ce cas-là on ne considérera pas ça comme une mitivah barba vera, par contre il précisera à le Mishnabura qu'on ne pourra pas faire la bracha sur ce sukkah parce que faire une bracha avec une sukkah qui a été construite sur un terrain qui a été volé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, donc la bracha c'est non, mais la sukkah elle est quand même kachère et en plus de ça, une sukkah qui a été construite sur un terrain public, c'est-à-dire j'ai construit la sukkah sur le trottoir, est-ce que c'est kachère ou c'est pas kachère, le Mishnabura il va nous ramener là-dessus de ma requête, le mina que le Mishnabura il ramène et que les postes d'après le Mishnabura il y a quand un accord là-dessus, que la sukkah n'est pas pasoule, on peut même peut-être faire la bracha là-dessus parce qu'on dit qu'il y a une mechila du public, le public est d'accord qu'on dépose ici une sukkah, une cabane pendant une semaine, c'est pas grave, de manière générale il y a une mechila, c'est quelque chose au fait qui dépend un petit peu des endroits, c'est-à-dire il y aura peut-être une différence ici entre la France ou en Israël, mais de manière générale, le Mishnabura il dit que le minag il a été quand même répandu de construire des soukots et surtout si, c'est-à-dire non seulement si on a ici une permission du maire de la ville, même si on n'a pas la permission du maire de la ville, si on n'a pas la permission peut-être qu'on ne pourra pas faire la bracha, mais si on a la permission, c'est même la bracha se kachère et en Israël, là où on dit qu'apparemment la majorité des personnes qui passent sur le trottoir sont d'accord qu'on fasse des soukots sur le trottoir, alors là aussi le minag il sera de faire quand même la bracha dans cette soukha. Maintenant, il y a ici aussi une exception, si bien sûr j'ai construit ma soukha sur tout le trottoir, maintenant il n'y a plus de passage, donc je dérange le passage du public ou bien je laisse pratiquement plus de passage, alors ici bien sûr ce sera quelque chose qu'on appelle une mitva bababara, un gezel, non pas une mitva bababara parce que c'est encore une fois un terrain, un terrain ne se voile pas, mais quand même c'est point de vue bracha, on ne pourra pas faire la bracha, d'ailleurs j'ai entendu une histoire sympathique qui s'est passée à Abnebrak, c'est une histoire qui ne peut se passer que à Abnebrak, de quelqu'un qui a construit sa soukha sur le trottoir et il a pris tout le trottoir et ils sont venus quatre bachourim au milieu de la nuit quand il était en train de dormir dans sa soukha et ils ont soulevé toute la soukha, c'est une soukha avec les bâtons qui s'emboîtent les uns dans les autres, ils ont soulevé toute la soukha, ils l'ont mis sur le côté, un endroit où il ne vous est dérangé pas, maintenant il ne reste qu'à imaginer la tête de cette personne-là, quand il s'est réveillé le matin, il s'est retrouvé sur son lit au milieu du trottoir, est-ce que c'est quelque chose de bien à ce qu'ils ont fait, de cacher ou pas, ça je ne sais pas, mais quand même, lui il n'avait bien sûr pas le droit de mettre sa soukha au milieu du trottoir, de manière à ce qu'il va déranger le passage des chats. Un troisième exemple d'une soukha volée, donc on a vu au fait, je rentre dans une soukha qui est déjà construite de quelqu'un d'autre, ça c'est kacher, à moins que je sache qu'il est maquine, on a vu ici quelqu'un qui a volé un terrain de quelqu'un d'autre, ça c'est pas kacher, c'est la soukha elle-même, c'est-à-dire, pardon, c'est kacher, mais je ne peux pas faire la bracha, dans cette halakhala, on a vu qu'ici il a construit sur un terrain public, dans ce cas-là, en général, je pourrais même faire la bracha, à moins que je dérange les gens, et on voit maintenant une troisième sorte de soukha volée, c'est quand j'ai volé les srach ou les tfanot. Alors dans ce cas-là aussi, on ne retrouvera pas forcément la halakhah de Mitzvah Baabavera, parce qu'il y a une grande règle, encore une règle générale qui dira Takanat Meresh. Takanat Meresh, c'est une Takana spéciale que Chachamim a instauré à propos de quelqu'un qui vole une poutre d'un bâtiment et qu'il a construit dans son bâtiment, donc il a volé quelque chose et il a déjà rentré dans une construction, et les Chachamim ont eu peur qu'il ne va pas faire Tshuva, il ne va pas rembourser cette poutre, parce qu'il n'a pas envie de démolir toute sa maison pour pouvoir faire Tshuva et rendre cette poutre. Donc les Chachamim ont permis d'aller chez celui qui a été volé et de lui rembourser de l'argent, même si lui est intéressé qu'on lui rende sa poutre, alors on lui permet de ne pas rendre la poutre elle-même, mais de rembourser la valeur de la poutre, et c'est bon, il a une Tshuva, c'est pour aider les gens à faire Tshuva, les Chachamim lui ont permis de faire cette chose-là. Donc là aussi, si j'ai volé au fait des bâtons, j'en ai fait une Tshuva, alors ici aussi on fera fonctionner cette Takana spéciale, et on dira que en ce qui concerne les poutres elles-mêmes, les Tfanot eux-mêmes ou la Tshuva elle-même, alors on considère que ça appartient déjà au voleur, mais il devra par contre rembourser. Alors c'est pour ça que ça nous donnera à la race suivante, ça dépendra, s'il est prêt à rembourser à celui qui a été volé, il est prêt à lui rembourser ou il lui a déjà remboursé, dans ce cas-là, bien sûr, la Tshuva, elle est devenue cachère, par contre, s'il reste un voleur, donc il a volé des Tshuva, il a volé du Tshuva, et il ne veut pas rembourser, dans ce cas-là, la Tshuva sera pas saoule parce que c'est une Tshuva, vous faites très attention à ça, non seulement pour les Tshuva et pour le Tshuva, mais en plus de ça, c'est lui qui vole, par exemple, des vices, où il a volé des bâtons sur lesquels il va déposer le Tshuva, donc tout qui fait tenir la Tshuva, il faut faire extrêmement attention que ça soit déjà payé, que ça soit pas volé, que je n'oublie pas de payer au vendeur, etc., parce qu'on peut rentrer dans ce problème-là, de Tshuva, 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 et puis, il y a aussi la même halakha qui concerne l'herba Mimim, ça c'est dans Tavresh, même tête, C.I.P.A.L.E.F., on trouvera aussi la même halakha, là-bas, on trouvera plus facilement le problème, on rencontrera plus facilement le problème de Tshuva, de Tshuva, de Tshuva, de Tshuva. portable. Donc, si quelqu'un, il a volé un hétrog, il a volé des harbats minimes, bien, il a acheté un hétrog, il ne l'a pas payé, il ne compte pas payer. C'est un gros problème de mitvah de vera. Donc, il n'est pas été de chova, et bien sûr, la bracha, il ne pourra pas la faire. Donc, il faut faire très attention à ça. Et, bon, il y a là-dessus quelques détails, quelques alachotes. Comme, par exemple, le shohanauch, il va nous dire que quelqu'un qui... Il faut faire attention de ne pas cueillir mon propre hétrog. Donc, je ne vais pas le cueillir moi-même, parce qu'on a peur que le goï à qui appartient le terrain sur lequel pousse l'hétrogime, l'hétrogier, on a peur que ce goï-là, il a volé un juif, parce que beaucoup de goïms sont des voleurs. Et s'il a volé un juif, il y a un problème que moi, je cueille l'hétrog. Parce que, justement, comme le terrain ne se vole pas, donc le terrain, il appartient encore au juif. Donc, le goï, il n'est pas... Le vol ne se fait pas au moment où le goï a pris le terrain. Parce que ça reste encore dans la propriété du juif. Quand est-ce que le vol se fait ? Quand je vais cueillir ce hétrog. Donc, quand je cueille ce hétrog, c'est à ce moment-là où se fait le vol. Parce que maintenant, l'hétrog, il change de propriété. Parce que l'hétrog, maintenant, je le mets dans ma poche, je le mets dans ma maison. Et c'est à ce moment-là où se fait le gézel. Et donc, puisqu'il n'y a pas encore de yéhouch, ou bien, même s'il y a un yéhouch, mais que le juif ne s'est pas encore, on rentre dans la soudia de yéhouch et l'omidat, et on sait que l'alakha et que yéhouch et l'omidat n'est pas un yéhouch, comme on sait que c'est une exception, que dans toutes les machelokotes, entre Abaye et Rava dans le chat, l'alakha est comme Rava, mis à part six exceptions, ça, c'est l'une d'entre elles. L'alakha sera comme Abaye, que ce n'est pas un yéhouch, c'est encore une soudia en soi. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, il y a des grandes soudia, en tout cas, on a touché un tout petit peu chaque point. Donc, on revient à ce étrangle-là, le Shokhan Aouk nous dira de ne pas cueillir moi-même mon étrog, donne au Goy à cueillir les étroguines, et comme c'est lui qui les a cueillis, et que maintenant, après que le vol a été fait, il y a eu un changement de propriété, donc il y a ici un yéhouch et un shimur-échout, c'est qu'à ce moment-là, on dira que le vol a été terminé complètement par le Goy, et que moi, maintenant, je me retrouve avec un étrog qui est dans ma propriété, qui est à moi, et ce n'est pas en rapport avec moi le fait que le Goy l'a volé ou ne l'a pas volé. Donc, voilà, il y a beaucoup de détails encore, peut-être qu'on en refera encore un shimur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de raccord là-dessus, donc il faut faire attention, bien sûr, dans cette histoire de mitzvah Baba Vera, de ne pas faire une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je fais attention à tout ce que je fais autour de cette mitzvah, qu'il n'y ait pas à travers cette mitzvah une avéra qui a été faite, parce que souvent, la mitzvah peut rendre, elle peut devenir pastoure.